Musique Il a fait ses armes dans les plus grandes entreprises, aussi bien en France qu'à l'étranger, et son parti s'appelle Unix. C'est notre invité, M. Georges Aloula Makita. Bonjour Georges Aloula. Bonjour Joseph Pouloulou. Voilà un bon bout de temps que vous êtes passé par là. En 2006, vous vouliez vous présenter aux élections présidentielles, vous avez jeté l'éponge. En 2011, vous avez choisi de soutenir Étienne Tshisekedi, et là c'est 2016. Qu'est-ce que vous amenez, qu'est-ce que vous proposez ? En tout cas, pour vous dire d'abord bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices de Radio Mangembo, que j'ai le plaisir de retrouver presque 10 ans ou 11 ans après. Oui. Et je vous félicite aussi, puisque c'est très important de dire que cette constance nous a permis d'avoir une écoute, une radio dans la région et qui est écoutée dans le monde entier. Merci beaucoup. Donc sur ce, je voulais dire simplement que c'est 12 ans d'expérience en tant que candidat à la présidence de la RDC, c'est-à-dire le projet Amurie. Quand je suis passé à la radio Mangembo en 2016, j'avais le projet de société qui était déjà chiffré, mais aujourd'hui j'ai un programme de gouvernement que je fais valider par les institutions internationales au plus haut niveau. Je parle, puisque je suis basé à Washington, donc j'ai pu ainsi, avec les programmes de gouvernement qui incluent l'armée, l'économie, la sécurité, la santé, le travail et tout ce que vous pouvez imaginer pour la reconstruction du Congo, nous avons mis au point un programme pour la reconstruction de notre pays de 140 milliards qui a été validé par le département du Trésor. Un grand programme qui sera fait en dehors des institutions du Bretton Woods, même si nous allons utiliser l'intelligence et l'expertise de ces institutions pour mener à bien nos programmes. Nous avons eu aussi l'honneur que le président des États-Unis, Barack Obama, ait présenté ce projet au sommet du G8 et G20 à Chicago en 2012, au chef d'État qui est présent. Donc, ce qui fait que l'Union européenne est en train de valider les projets et ils sont prêts à nous suivre pour pouvoir les réaliser sur le terrain. Voilà un petit peu le temps qui s'est passé. Mais je voudrais aussi vous dire que je suis membre d'honneur de l'IDPS depuis 1993, parce que j'ai été l'un des piliers pour la réorganisation de l'IDPS en France et puis en Europe dans les années 90. Ce qui fait que, tout respect mis en place, je ne pouvais pas me présenter contre Étienne Sisekedi en 2011. Donc, j'ai porté les maillots, reporté les maillots du combat de l'IDPS derrière Tisekedi, avec tous les combattants, tous les résistants de la diaspora, pour porter la couleur d'Étienne Sisekedi et de l'IDPS. Alors, précisons quand même que vous avez travaillé aussi à la réorganisation de la diaspora congolaise des États-Unis, avec la mise en place des équipes. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent de la diaspora sont soupçonnés d'avoir une deuxième nationalité. Cette question n'étant pas réglée, on est toujours dans un moratoire qui ne dit pas son nom. Est-ce que quelqu'un qui évolue dans la diaspora a des chances d'être élu au Congo ? Nous avons toutes les chances d'être élu au Congo parce que c'est la diaspora qui fait vivre notre pays. Et nous savons que Laurent Désiré Kabila est venu de la diaspora. Si on définit la diaspora comme tout citoyen vivant à l'étranger, c'est-à-dire dans les tergiversations que Mboutou a mises en place de 1990 à 1997, c'est quelqu'un de la diaspora qui est venu les dégommer. Pourquoi la diaspora vient de l'étranger ? Ce n'est pas simplement parce qu'elle est fait de vivre à l'extérieur, mais dans la situation de notre pays aujourd'hui, c'est nous qui avons la technologie, c'est nous qui avons l'expertise, c'est nous qui savons comment gérer les petits business que nous pouvons transformer, qui sont florissants. Quelqu'un qui a appris à gérer une affaire de 50 000 dollars à Paris peut avoir en charge un business au Congo de 50 millions de dollars. parce qu'il a appris les mécanismes de gestion à partir de chiffres qui sont trop petits et qui vous mettent dans la difficulté de la gestion. J'ai croisé récemment un groupe de PDG ici en France qui m'ont simplement mis cette phrase dans la bouche en disant « Écoutez, dans la diaspora congolaise, on sent qu'on a beaucoup d'entrepreneurs et même les entrepreneurs au Congo parce qu'ils gèrent la difficulté, donc à partir du moment où vous gérez un petit fond, lorsque vous en avez un grand, vous maîtrisez déjà les mécanismes de gestion. » Et je voudrais aussi profiter de Radio Mangembo puisque l'expérience que vous avez pour Loulou d'avoir une radio dans la région parisienne... Depuis 15 ans ! Depuis 15 ans ! Comment vous projetez dans le Congo de demain ? Et je pense que... Moi, ce que j'ai appris à force d'étudier, c'est simplement l'humilité. Savoir dire « Oui, je m'arrête là, je suis petit, je ne sais pas, etc. » Et je demande aux gens d'avoir l'humilité, simplement de dire « Bien, écoutez, quelqu'un qui a eu une radio en région parisienne depuis 15 ans, qui est en contact avec les conseils régionaux, mais qui est en contact, qui a été en première ligne dans les difficultés qu'a connues Paris, d'écouter les gens parler à la radio, lorsque vous rentrez au Congo, vous avez un rôle important à jouer. Donc, les médias que vous allez amener, ce ne sera pas les médias qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Moi, Georges Alou, la présidente de la République, je ne voudrais pas que vous vous transformiez en Tintamar, chantez mon nom, dire mon nom à tout bout des phrases. Ce n'est pas ça. Moi, je voudrais que, lorsque vous arrivez, vous avez une école des médias, vous avez une superbe radio qui concurrence avec le CNN, le TV5. Pourquoi la RDC au centre de l'Afrique, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas au cœur de la radio africaine ? Pourquoi nous ne serions pas... Nous pourrions nous projeter à ces niveaux-là ? Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dit que la diaspora ne peut pas récouler, croire que c'est simplement les gens qui sont là-bas, qui n'ont pas d'électricité sur une partie de la journée, qui ne lisent pas les journaux, qui arrivent sur Internet... Ils ne sont pas connectés... La lantaire les empêche de prendre les décisions, de voir où en est le monde. C'est nous qui devons les renseigner. Alors, de l'autre côté, regardez le côté sécuritaire. Alors, en République démocratique du Congo, il y a quand même un ministre de la diaspora, des Congolais de l'étranger. Est-ce que, finalement, le fait d'avoir un ministre en est une ? Est-ce que, finalement, le programme qui est mis en place ne s'y est pas au désirateur que vous évoquez ? Je fais partie des gens qui ont réclamé qu'on ait un ministère de la diaspora, de Congolais de la diaspora, parce qu'on a émis le vœu. Ça a été mis en place, il a été écarté, ensuite remis sur la selle. Maintenant, le pays est dans une situation un petit peu catastrophique en termes de leadership. Les gens peuvent arriver avec de bonnes idées, de bonnes ambitions. La transformation de ces idées, lorsque l'équipe ne les suit pas, elle est très difficile. Je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir juger de la pertinence de notre ministre de la diaspora au sein du gouvernement actuel, mais on ne voit pas les éléments sur lesquels il peut briller. Qu'il y ait un relais entre la diaspora et le pays pour voir comment agencer toute la capitale. Je pense que nous allons avoir un meilleur aperçu sous un bon leadership qui sera crédible, qui va montrer que ce n'est pas un élément dans un orchestre, excusez-moi les termes, je suis dans une radio qui supporte la culture congolaise. Donc je dis simplement que lorsqu'on parle du ministère du Congolais de la diaspora, l'organisation des élections dans la diaspora, c'est dans son domaine. Bien sûr. Il n'y a pas irrecensement dans les ambassades, on n'a pas compté les nombres de Congolais dans chaque pays, combien sommes-nous, il n'y a pas de relation avec la police et la sécurité, l'interpol, tout ça ce sont des domaines dans lesquels le ministre de la diaspora doit intervenir de façon à ce qu'on voit le monde avec le terrorisme. Il faut que le ministre de la diaspora, du moins sous Georges Aloula ou notre leadership, il aura une liste de tâches à accomplir sur lesquelles lorsqu'on pose la question, on sera que c'est lui qui est en charge. Alors justement, vous évoquez l'aspect politique, est-ce que finalement le Congolais de la diaspora n'est-il pas le bienvenu parce qu'il représente disons un capital de ressources humaines des compétences que le pays n'a pas mais au plan politique finalement il est le refractaire à la politique du pays parce qu'il a un regard beaucoup plus évolué pour reprendre un peu les termes de... Il est confondu avec le combattant. Il a 50 ans. Moi je suis un combattant. Parce qu'il est un peu trop critique politiquement. Est-ce qu'à ce moment-là il ne devient pas indésirable ? On devient indésirable simplement lorsque le gâteau n'est pas trop grand. Les gens qui sont en face du gâteau veulent garder tout pour eux alors que l'intérêt du pays n'est pas un billet de 100 dollars que si toi tu prends 63 il me reste 37 ou 47. Si tu prends 81 moi il m'en reste 20. Non, non. Il n'y a pas de limitation dans l'intérêt du pays. On est devant l'intérêt du pays. Dans ce que vous dites je prends des exemples qui sont simples. Je commence par la musique. Les Kofiolomide sont venus de la diaspora. Regardez où ils ont amené la musique congolaise aujourd'hui. Personne n'en doute. Il a été capable de rentrer au pays de continuer à fleurir parce que c'est un homme de marketing c'est un homme qui sait s'éventre. Il est né avec ça mais non seulement il est en train de démontrer ce que la diaspora peut faire. On peut douter du contenu mais au moins il a montré que l'on pouvait faire davantage. D'accord. Donc je prendrai l'exemple de Santos Mutubile qui a évolué avec moi dans Bilima. j'ai joué au football avec lui et il est venu il a eu une carrière dans la diaspora à Sochaux Sudgaert Marseille Santos Mutubile qui a fait remonter Marseille de la deuxième division à la première division. Ensuite il a été vendu plutôt au Tancerey à Sudgaert comme Ndomba etc. Et quand il est rentré on a vu les résultats. Santos a été capable d'amener les jeunes Congolais champion d'Afrique et il a fait de Mazembe ce qu'il a fait. C'est-à-dire ce sont les connaissances que la diaspora a amenées au pays qui sont prouvées. Aujourd'hui en politique nos amis les savent. Je suis la personne qui a proposé le changement de l'architecture du Parlement Congolais pour les passer de 280 à 500 membres plus la création du Sénat. Il faut être un peu plus représentatif de la situation. Non la question posée à Sun City c'était les partages équitables et équilibrés du pouvoir. J'ai raisonné simplement en disant y a-t-il 500 Congolais qui bloquent les retours de la paix au pays et je suis parti de là pour dire que dans un pays 4 fois plus grand que la France donner du boulot à 500 personnes c'est pas la mer à boire. Et à partir de là j'ai fait le développement du projet en 16 pages que j'ai remis à l'ambassadeur Angoulou qui nous a quittés en la présence de Cheo Ketundu qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque et qui l'a remis au président Kabila avec la communauté internationale. Je suis passé par Ketumi la masseur ils l'ont validé ils l'ont implémenté mais ils ne m'ont pas consulté. Ils se sont arrêtés là ils nous ont pondu un F à 4 pattes la formule 1 plus 4 qui si quelqu'un connaissait la culture congolaise allait voir que les gens n'avaient pas atteint les niveaux qui leur permettaient de mettre en place cette solution qui aurait pu être bénéfique pour tout le monde. Voilà donc notre invité Georges Aloula originaire du Coran Kinshasa et qui aimerait bien être sur la ligne de départ. Georges Aloula en ce moment il n'est question que du dialogue le dialogue inclusif proposé par le président Joseph Kabila qui compte sur le soutien de l'UDPS mais ces derniers temps on parle de deux pas en avant trois pas en arrière vous-même dans une intervention qui est sur en ligne le 4 décembre vous inscrivez contre ce dialogue alors êtes-vous en rupture avec Etienne Tisekedi que vous soutenez depuis toujours ? Excusez-moi je suis en rupture avec la ligne de l'UDPS actuellement pourquoi ? parce que on a vu la finalité de ce dialogue on a eu des concertations nationales qui sont sorties avec des résolutions 600 résolutions jamais appliquées et Dionne des députés ont été élus pour le compte de l'UDPS on les a donné le nom d'oiseau ils ont trahi etc aujourd'hui on veut s'asseoir avec Joseph Kabila en 2013 je me suis levé et j'ai dit ceci qu'Étienne Tisekedi et Joseph Kabila devaient offrir à notre pays la solution kenyane et zimbabouenne j'avais dit qu'au Kenya lorsqu'il y a eu des disputes sur qui a gagné et qui n'a pas gagné ils se sont assis l'un en face de l'autre avec pile ou face pile vous gardez le gouvernement face je suis président alors Kabila aurait gardé le gouvernement Tisekedi aurait pris la présidence Tisekedi aurait pris le gouvernement les gens m'ont dit mais vous ne connaissez pas la politique c'est quand même grave aujourd'hui en 2013 ça aurait fait l'économie des morts non seulement l'économie des morts mais il y aurait deux personnalités avec leur groupe je ne dis pas les groupes puisque l'IDPS était identifié c'était l'IDPS et le PPRD qui allaient s'asseoir et Tisekedi allait piloter les gouvernements de transition qui allaient nous amener dans des bases saines vers les élections aujourd'hui l'IDPS qui a jeté fermé la porte à 40 députés ils n'ont pas pu mettre en place une solution qui aurait pu à chaque député mettre 1000 dollars sur son salaire pour constituer un pactole parce que les élections il faut les préparer le lendemain de la victoire ou de la défaite ça aurait mis l'IDPS dans une situation confortable financièrement qui aurait permis à nous autres qui connaissons les milliers où rentrer pour trouver les financements complémentaires pour pouvoir aller sainement aux élections de l'autre côté on a un gouvernement qui est en train de tomber et on lui tend la perche avec un dialogue pour lequel ils arrivent et ils vont prendre des décisions sur lesquelles personne ne leur a donné le pouvoir de pouvoir le faire nous dans INIC on a dit on ne participe à ces dialogues Kabila est incapable d'organiser les élections locales provinciales en octobre le 25 octobre 2015 ça veut dire que s'il avait organisé ces élections les dialogues on aurait dit oui au dialogue parce qu'il a déjà prouvé sa bonne foi en organisant les élections locales donc pour vous c'est juste une question de mauvaise foi de la part du gouvernement c'est pas un manque de moyens non 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 les moyens n'en parlons pas ils ont mis 200 millions de dollars chaque année en provision pour faire les élections nous sommes dans une situation totalement floue et c'est floué à volonté est-ce que cet argent existe encore ? cet argent existe ils savent où cet argent est parti mais pour ne pas donner la transparence pour qu'on sache où est cet argent aujourd'hui Bill Gates Koukelberg Facebook etc toutes ces technologies n'existent que grâce à la République de l'Ontario du Congo c'est pas un milliard que ces gens peuvent signer quatre vous appelez Bill Gates et ses amis dans la salle vous sortez avec un milliard vous organisez les élections en RDC à condition que ce soit transparent bien sûr Kabila a fait preuve de son incompétence pour diriger la RDC à partir de ce moment la solution que nous proposons est la suivante la première des choses c'est d'arrêter avec la culture de glissement qui est vraiment basée sur l'existence du Sénat le Sénat aujourd'hui doit être dissous Kabila doit dissoudre le Sénat la première des choses la deuxième chose remettre la constitution qu'il avait mis en place en termes d'élection présidentielle à deux tours et d'abroger tout ce qu'il a mis comme disposition inverse et contraire à l'esprit de ce qui a été voté par référendum le peuple congolais la troisième proposition que nous faisons la troisième proposition que nous faisons nous disons que Kabila ne devrait pas avoir peur du lendemain parce que lui-même il doit démissionner mais en démissionnant il aura laissé le président du parlement et non du Sénat qui sera dissous Aubin Minakou qui vient de sa majorité qui est membre de son équipe prendre la direction de la transition en échange de quoi ça lui garantit une sécurité ça lui garantit la sécurité et les pardons puisque s'il démissionne on lui offre les pardons sur tous les crimes toutes les fautes toutes les mesures tout ce qu'il a fait comme haute trahison etc. on lui offre ça qu'est-ce qui va se passer la diaspora congolaise doit prendre à ce moment-là comme une troisième une troisième voie la responsabilité de diriger ce gouvernement parce que la diaspora congolaise maîtrise ou connaît la transparence démocratique qu'elle a vécue dans les processus des élections nous nous engagerons à diriger les gouvernements pour que nous puissions amener les pays dans une transition apaisée les présidents du parlement actuel qui prendraient la présidence ou l'homme des choix du côté du PPRD ne participeraient pas aux élections présidentielles ce sera les ça veut dire qu'entre temps Joseph Kabila a bien indiqué son intention de respecter la constitution et de ne pas briguer un troisième mandat or Broulu prêtre l'intention de briguer un autre mandat il a il a confirmé il a confirmé à personne en fait on se joue de nous on nous a rendu ridicule moi je sais qu'il y a des gens qui parlent là-bas qui sont devenus totalement ridicules quand on les écoute de l'extérieur mais il y a peut-être une arme derrière leur tête que nous ne voyons pas parce que n'importe qui lorsque vous avez une arme derrière votre tête on va vous faire insulter vos propres parents vous allez le faire aujourd'hui c'est une question de sursaut patriotique et national moi je me définis comme un combattant résistant politicien leader congolais pour que la RDC demain puisse partir dans la bonne direction et dans ces conditions je lance un appel à tous ceux de la diaspora qui ont baissé les bras qui sont découragés parce qu'en face des Ivois il y a des gens qui ont beaucoup de moyens mais ce sont des gens que nous avons combattis hier nous n'allons pas les adoptés aujourd'hui simplement parce que vous voyez votre avenir trop court nous avons vécu dans la diaspora la life expectancy c'est la durée de vie au Congo c'est 45 ans nous sommes nombrés à avoir passé la cinquantaine Etienne Chisegué est vivant il a 80 ans si vous imaginez que là où vous êtes dans la peur que vous êtes dans la soixantaine vous pouvez embrasser n'importe quoi et n'importe qui écoutez mais donnez-vous 20 ans mes 20 dernières années sur terre qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants pour les réconforter les mettre sur la bonne voie ici vous m'excusez ma voix est roc il y a un problème deux secondes c'était important de répondre à vous Joseph Pouloulou et surtout Rande Mangembo a quelque chose d'assez particulier pour moi parce que je suis passé sur le plateau de Radio Mangembo en 2006 accompagné de révérend Jean-Claude Matouki qui nous a quittés donc lorsqu'en 24 heures nous avons pu monter cette émission je ne pouvais pas te dire demain je dis aujourd'hui on l'est fait donc je reviens pour dire que la diaspora ne doit pas baiser les bras ça fait plusieurs années que nous sommes là nous sommes en train de combattre pour prendre la tête de ces pays beaucoup d'entre nous se sont levés dans la diaspora je ne vais pas les citer tous ici mais sachez qu'au moins qu'ils nous fassent confiance nous avons les programmes personne au Congo n'a les programmes économiques que nous avons fait que nous avons fait valider et qui est déjà à l'étude depuis plusieurs années ce n'est pas des projets qu'on va rentrer maintenant parce que ça prend des années pour être sûr que ce projet est viable en termes économiques mais moi je suis allé jusqu'au pentagone au ministère de la défense pour présenter la réforme de l'armée congolaise que nous allons implémenter alors justement vous faites allusion à ce que le programme que vous mettez sur pied qu'il soit économique qu'il soit politique ou même militaire il est avalisé de l'extérieur et justement c'est ce qui parfois choque ça vous choque est-ce que moi je suis c'est ce qui parfois choque au Congo on dit finalement que ceux qui sont à la diaspora sont permettez un peu l'expression assez marxiste de l'époque sont des valets locaux de l'impérialiste oui on appellerait quelqu'un valet si on lui apporte un programme on lui dit va faire ce programme ça c'est la définition d'un valet le plan marchal a marché comment les américains ont dit nous on a les moyens mais si on dit aux européens voilà les programmes impliqués ça ne marchera pas il faut que nous nous allons les européens non 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 les européens dites nous ce que vous voulez j'ai compris la leçon j'ai dit moi je suis congolais j'ai étudié en Belgique j'ai vécu en France j'ai été dans les plus grandes multinationales mondiales je suis allé aux Etats-Unis en tant qu'entrepreneur j'ai compris la mentalité de ce que les gens veulent j'ai mis au point ce programme après avoir écrit un livre pour dénoncer les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo 6 millions à l'époque aujourd'hui nous sommes au-delà des 10 millions de morts à savoir utiliser les langages qu'il faut ici il ne s'agit pas d'un programme qui est fait par la Banque mondiale ou les FMI qui arrivent qui nous l'imposent nous moi j'ai dit les programmes pourquoi on a trouvé notre programme merveillé en quoi il est merveillé on dit la guerre c'est pas chez nous les victimes c'est nous alors j'ai dit j'ai fait appel au gouvernement russe pour venir exploiter les gaz faire l'exploitation et la distribution des gaz dans les frontières pour les frontières dans ce programme de 140 milliards il y a 33 milliards pour la sécurisation de notre pays avec toutes les armes et la force nécessaire pour que tous nos voisins ne viennent plus jouer chez nous finalement on dit en bon africain quand on a perdu son chemin on repart à la croisée des chemins et le programme que vous évoquez semble un peu rejoindre celui de la conférence nationale à l'époque bien sûr inachevée est-ce que vous êtes parti de la conférence qui avait posé un certain diagnostic et de ce diagnostic vous avez essayé je n'ai pas participé à la conférence nationale souveraine j'étais en France mais lorsque vous dites ça ça me rend fier parce que ça veut dire peut-être que programme c'est à dire lorsque mes frères ont compris les problèmes ont posé ce chemin sans y avoir participé je m'en suis inspiré et c'est ça que nous allons transformer M. Georges Aloula pour terminer autour de cet échange très très riche finalement votre message vous projetez déjà pour les élections de 2016 nous avons commencé à parler inlassablement des élections de 2016 je dirais ceci c'est un type qui a lieu je comprends que nous sommes dans le doute actuellement mais si nous n'avions pas parlé des élections en 2016 et insister dans la diaspora pour que les gens puissent dire que les élections auront lié au Congo avec le soulèvement avant après il y aura les élections même s'il y a soulèvement populaire nous serons obligés de faire les élections et c'est pour ça nous en parlons pour que vous commencez à nous connaître pour que ce ne soit pas la popularité qui soit l'élément majeur pour le choix du futur président du Congo mais c'est plutôt le programme que nous apprenons pour changer la direction de notre pays sachant le rôle important que joue notre pays sur l'économie la sécurité mondiale et nous avons parlé les langages j'ai eu l'honneur d'être reçu par 18 PDG d'entreprises ici en France les plus grandes boîtes françaises d'ICIAN qui m'ont écouté autour du projet que nous avons présenté et ils ont été émerveillés par le fait simplement de se reconnaître dans les discours puisque je maîtrise les domaines de la bourse je maîtrise les domaines de la finance vous partagez le même code nous partageons le même code je suis un industriel ça les met en confiance ça les a mis en totale confiance je peux vous rassurer que j'ai commencé déjà à définir la liste de fournisseurs pour que les projets ne s'arrêtent pas au niveau des papiers pour que celui qui amène l'industrie automobile puisse savoir que nous lui posons comme condition dans les trois ans de commencer à acheter les pièces produites au Congo pour un tiers des entrants dans le véhicule pourquoi je dis ça ce n'est pas utopique parce que tous les métaux sont faits à partir des ressources naturelles du Congo c'est à dire nous industrialisons notre pays et nous commençons à jouer sur les prix déjà vont baisser pour eux puisqu'il n'y a pas le coût de transport mais ça va créer les emplois chez nous et ça va nous permettre de faire de remettre du même de nous aïr je dis et ce marché dans un vivier économique la population c'est un vivier économique important oui nous avons 77 millions d'habitants aujourd'hui 80 millions dans 5 10 ans dans 15 ans nous serons à 150 millions en 2050 nous passerons les 200 millions d'habitants ce qui fait qu'avec l'Afrique à des milliards les Congos au centre de l'Afrique c'est un marché important là dans le fait que sur ces 26 provinces ou les 11 provinces que nous avions une seule loi permet de réguler les marchés alors que dans les autres pays il faut aller dans des organisations internationales pour obtenir les décisions et je crois que la place du Congo beaucoup de gens le souhaitent aujourd'hui je voulais juste donner moi une seconde allez-y j'ai participé au COP 21 je crois que les gens qui disent nous sommes contre le COP 21 ils ont aussi raison mais je pense que la meilleure chose à faire c'était d'aller à l'intérieur d'entendre ce que les gens disent le vendredi soir j'étais émerveillé par un film que j'ai vu des écologistes ou je ne sais pas si je peux les qualifier d'écologistes des blancs qui résonnent d'une autre manière et ça m'a aussi permis de connaître toutes les technologies qui sont mises en place aujourd'hui pour que nous à partir de la verdure de la forêt équatoriale nous ne puissions plus manquer d'énergie il y a beaucoup de choses vous avez vu les dépotoirs qui a Kinshasa Kinshasa transformé en dépotoir de la matière première il y a un dépotoir les déchets qui sont partout à Kinshasa ça peut devenir de l'électricité à travers une camionnette donc il faut connaître ce qui s'est fait là-bas il y a aussi des grandes décisions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord mais il y a eu le premier ministre béninois Lionel Zinsou qui est venu pour leur dire que vous parlez du charbon vous ne pouvez plus produire ne plus investir dans le charbon mais l'Afrique peut investir dans le charbon à partir du moment où nous avons suffisamment de forêts pour absorber le COD qui est émis donc en termes de balance nous ne pouvons on ne peut pas freiner le développement de l'Afrique à partir des données théoriques que vous avez prétendues que toute exploitation du charbon allemande va accroître les gaz à effet de serre donc il y a eu aussi des gens qui ont donné les contrebalances les contre-pouvoir est-ce que ça nous amène parfois quand on regarde ce que vous évoquez est-ce que ça nous amène parfois peut-être à reconsidérer nos acquis en chimie où la voie dit rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme apparemment on semble nous dire qu'il n'y a pas de transformation peut-être qu'il y a de destruction est-ce qu'il y a l'équilibre nous sommes totalement dans la loi de la voie tout se transforme dans tout se transforme c'est vraiment étonnant il faut moi j'aime prendre les décisions sur base de faits réels c'est-à-dire que sur 100% des choses des solutions qu'on vous présente vous pouvez rejeter 20 ou à la limite accepter 20 qui vont faire 80% de vos résultats et 80% les autres moi j'ai vu aussi des projets qui ne tiennent pas la route devant la puissance hydroélectrique que la RDC a les panneaux solaires à certains endroits ça ne nous amène absolument à rien le Premier ministre béninois a souligné qu'au Bénin à partir de l'hydroélectricité il a simplement montré que votre solution nous coûte 2-3 fois plus cher mais à ce moment-là ce n'est pas un Georges Aloula qui parle c'est un Premier ministre qui parle sur base de données réelles et il a été écouté en tout cas pour terminer vous avez tout évoqué je suis quand même un peu sidéré que vous n'évoquez pas un partenaire qui a été réçu en grande pompe en Afrique du Sud la Chine quelle serait votre attitude vis-à-vis de la Chine si demain vous alliez au Congo en rappelant que la Chine sur ses marchés n'a même pas obligation d'une sous-traitance locale les choses devront changer on n'a pas dit les chinois dehors mais on a dit plutôt que avec notre programme de financement nous récupérons et nous mettons tout le monde d'accord dans quel sens la Chine est un partenaire très fort partenaire des Etats-Unis de la France et de beaucoup de pays dans le monde ce n'est que chez nous en Afrique on croit qu'ils sont des ennemis avec les Américains alors qu'ils ne le sont pas donc on s'est assis c'est là où la différence que notre programme a amené c'était de dire la Chine on vous réserve 14% des échanges avec la RDC l'Union Européenne 13% les Etats-Unis 50% parce que nous avons besoin d'un parapluie de défense pour sécuriser notre pays le reste du monde vous venez les marchés seront ouverts et libres mais seulement si vous évoquez la question vous l'avez étudié parmi nos éditeurs il y en a qui ont étudié la question nous avons besoin des uns et des autres pour que nous puissions nous mettre ensemble pour que la Chine puisse travailler sous les normes et des standards internationaux et personne moi j'ai été je vais évoquer j'ai eu un entretien avec l'abbé Maluma il y a quelques années après les élections de 2006 à Washington il m'a dit que les Chineaux ont demandé des consultants congolais pour faire l'évaluation de la valeur de minerais qui sortent du pays parce qu'ils ne voulaient pas passer par Bretton Woods et FMI alors on a demandé mon concours mais ça s'est arrêté à cette discussion à la consultation il n'y a même pas une consultation on n'est pas allé loin ce qui est sûr c'est que c'est le leadership que nous mettons devant nos partenaires qui va faire qu'il faut que dans le nous on doit réformer l'intelligence congolaise pendant deux ans pendant ce temps là on donne l'allocation familiale aux familles les allocations logement la sécurité sociale les allocations à nos handicapés parce que nous en avons les moyens ça ne coûtera qu'un milliard par an au budget du gouvernement congolais de pouvoir apporter ce programme social à notre population merci Georges Aloula c'est vous qui avez eu le mot de la fin pour ce pilipil merci